salut à tous on va se faire un petit plaisir aujourd'hui sur zéro année tv sur la chaîne de toute l'actu high tech et bien on s'intéresse à la voiture la plus techno du monde la tesla venez avec nous petite balade en tesla modèle s voilà nous sommes à bord de cette tesla modèle s p90d en version performance donc c'est quand même un véhicule qui coûte plus de 150 mille euros alors on va pas se faire un test complet de cette voiture on laisse à notre ami david noguera dans zéro un drive mais on va se faire un petit refresh technique sur la partie véritablement high tech de cette tesla ce qui frappe en premier lieu quand on s'installe à bord de cette tesla modèle s bien c'est l'environnement que l'on connaît déjà bien sûr à ce qui fait la marque de fabrique ce grand écran central il va servir d'abord tout simplement à la navigation gps mais également à paramétrer toutes sortes de choses pour le fonctionnement de la voiture que ce soit les équipements de sécurité la motorisation ou le confort le toit ouvrant etc et puis on peut même partager l'écran en deux et surfer sur internet par exemple comme ici dans la partie supérieure derrière le volant c'est un écran également bien sûr qui remplace les traditionnels cadrans qu'on peut trouver dans d'autres véhicules ça a un petit peu évolué en termes d'interface graphique si vous aviez vu les toutes premières versions mais le hardware lui n'a pas bougé depuis le modèle sortir 2014 côté autonomie puisque rappelons-le il s'agit d'un véhicule électrique on est dans le haut de gamme c'est à dire une batterie de 90 kilowatts heure ce qui offre selon tesla une autonomie théorique de 550 km en fait sur route on est plutôt aux alentours de 450 km et sur autoroute 350 km l'écran qui est au milieu du tableau de bord calcule automatiquement la consommation et nous affiche cette magnifique courbe et il peut même annoncer l'autonomie qu'il restera dans le véhicule quand on arrivera à destination alors bien sûr l'une des particularités de ce véhicule c'est son système d'assistance au pilotage on va l'enclencher c'est tout simple il faut pour cela que le petit voyant qui est situé sur le tableau de bord juste à droite du compteur de vitesse soit allumé ça veut dire que la voiture distingue correctement les lignes au sol et qu'elle peut passer en mode automatique à ce moment là double clic sur le petit komodo qui est à gauche du volant et ça y est c'est parti la voiture roule toute seule alors ce système d'assistance au pilotage fonctionne principalement selon trois axes on va dire il y a d'abord la régulation automatique de vitesse si la voiture de devant accélère bien celle ci va accélérer si elle ralentit la tesla va ralentir il y a également le maintien dans la file grâce au marquage au sol et puis il y a même là le système de changement de voie automatique juste en actionnant le clignotant la voiture va toute seule changer de voie ce sont bien entendu des fonctionnalités qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui sur des véhicules haut de gamme ce qui est intéressant c'est la fiabilité on a traversé tout à l'heure un petit épisode sous la pluie et bien on s'aperçoit que malgré cela la voiture arrive et continue à pouvoir piloter plus ou moins toute seule lorsqu'elle ne peut plus lorsque vraiment il ya trop d'eau et la luminosité n'est pas bonne et bien elle indique au conducteur que celui ci doit reprendre la main impérativement bien sûr on est tenté de lâcher un peu le volant pour faire autre chose mais c'est la chose à ne pas faire puisque rappelons le ce n'est qu'un système d'assistance au pilotage ce n'est pas une voiture autonome à proprement parler et ça c'est une notion importante à préciser puisqu'on sait que récemment aux états unis un conducteur de tesla a trouvé la mort c'était une première une tragique première et à partir de là on sait on a commencé à s'interroger en fait sur les peut-être les limites du système d'assistance au pilotage et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire la différence entre une voiture qui peut nous aider et rendre la conduite plus confortable grâce à tous ces dispositifs que je viens de citer et puis les véhicules qui un jour auront le droit de prendre totalement le contrôle et de nous emmener d'un point à un autre alors comment ça fonctionne ce système d'assistance au pilotage et bien en fait il y a trois éléments clés une caméra située ici dans le pare brise pour tout simplement voir ce qui se passe devant nous avons également un radar à l'avant qui va détecter lui les distances entre le véhicule et les obstacles et puis tout autour de la voiture une douzaine de capteurs à ultrasons qui vont permettre de savoir exactement ce qui se passe détail intéressant et amusant la tesla est capable de lire les panneaux de limitation de vitesse mais elle n'interviendra pas pour régler elle même la vitesse du véhicule ça elle ne veut pas s'en occuper c'est le conducteur qui reste mettre à bord voilà nous sommes à mi parcours de notre petit essai de la tesla s et on va se faire plaisir on va essayer d'aller la recharger et pour cela il y a les fameux super chargeurs une quarantaine de super chargeurs aujourd'hui disponibles dans toute la france alors pour l'instant il faut se quitter l'autoroute en fait pour aller par exemple ici sur le parking d'un hôtel pour pouvoir recharger sa tesla compter une vingtaine de minutes pour remplir 50 % le réservoir entre guillemets mais ça devrait changer car si nos informations sont bonnes et bien les premiers super chargeurs devraient faire leur apparition directement sur l'autoroute pour très bientôt alors bien sûr qui dit véhicule piloté par l'informatique dit mise à jour forcément et vous le savez la tesla est une voiture qui est mise à jour automatiquement à distance bien sûr pas quand on roule ça serait un petit peu ennuyeux dit faut donc lorsqu'on reçoit une notification et bien dès qu'on a un petit peu de temps devant soi en général c'est en rentrant à la maison le soir accepté la mise à jour qui va se faire automatiquement grâce à la connexion 4g lte embarquée puisqu'il ya une carte sim à bord de ce véhicule et qui permet qui lui permet d'être en permanence connecté à internet voilà alors bah difficile de ne pas avouer que c'est une vraie partie de plaisir de conduire ce véhicule et encore on n'a pas tellement parlé des qualités techniques pure l'accélération de 0 à 100 km heure en trois secondes le freinage il suffit de lâcher la pédale d'accélérateur pour que immédiatement un freinage commence à s'amorcer mais surtout c'est l'intégration de la technologie dans l'aspect automobile qui est vraiment poussé au maximum avec cette tesla modèle s on a hâte de voir arriver de pouvoir essayer vous savez la suivante le petit modèle 3 qui devrait sortir d'ici un an ou deux